Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation. Je trouve que c'est le moment pour en parler, puisque c'est la rentrée, les personnes qui vont commencer un nouveau job. La rentrée c'est comme le 1er janvier de l'année, on a envie de remettre à zéro et de tout être nouveau clean quoi. Et même si je ne suis pas la personne la plus organisée au monde, au contraire, je suis même bordélique. Je cours partout. Si vous regardez mes vlogs ou si vous me suivez sur Snap, je suis souvent en train de courir partout, en train de faire plusieurs choses dans la même journée. Mais j'ai pensé qu'il serait peut-être intéressant de vous partager mes quelques astuces pour rester organisée malgré toutes les choses que je fais, malgré ma tête qui va dans tous les sens. Parfois j'ai vraiment l'impression d'être un petit poulet qui court sans tête, un peu partout, qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais d'une manière ou d'une autre j'arrive à mes fins. Donc voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui marche là-dedans. Premier conseil, c'est d'être équipé. Je sais que beaucoup de personnes se disent « Ok, je vais retenir dans la tête, c'est bon, je m'en souviendrai, etc. » Je suis pareil. Mais au bout d'un moment, notre cerveau ne peut pas tout enregistrer, ne peut pas se rappeler de tout. Du coup, il faut quand même s'équiper un minimum. Et moi, j'ai tout ça pour être équipé. J'ai ça. Voilà. J'ai mon téléphone. Bien sûr, mon téléphone. Je note tout dedans. Toutes mes idées, tout ce qu'elle adore. Au final, c'est aussi dans mon téléphone. Donc il y a un petit doublon, mais ça ne me dérange absolument pas. Parce qu'au moins comme ça, je sais au moins que c'est noté au moins quelque part. Ensuite, j'ai deux blocs notes. Un qui m'a été offert par Easy Parapharmacie. Mais c'est génial. Le format, il est tout petit, avec des lignes à l'intérieur. Et vous avez un élastique parce que je change de sac très régulièrement. Je cours partout, encore une fois. Et protéger mon petit cahier avec un petit élastique. C'est plutôt pratique. Et ensuite, j'ai un autre bloc notes. Aussi avec des lignes. J'aime bien avoir des lignes, en fait. De chez Tiger, qui est un peu plus grand et qui est aussi beaucoup plus cartonné, en fait. J'ai failli me tuer avec mon agenda, mais c'est pas grave. Vous n'avez rien vu, n'est-ce pas ? Non. J'ai deux blocs notes parce que je me connais. J'oublie au moins un des deux à chaque fois. Et chez moi, j'en ai encore d'autres. Mais ces deux-là sont ceux que je garde toujours dans mon sac. J'essaie de les garder toujours dans mon sac. Je sais que celui-là, il est un peu plus facile à transvaser parce qu'il est rose, il est flashy. Je le vois très rapidement. Celui-là, j'ai un peu tendance à l'oublier. Mais c'est les deux que j'essaie d'avoir sur moi. Et du coup, quand j'ai quelque chose à noter, je note directement dans l'un ou l'autre. Et surtout, il y a un petit marque-page aussi. Je sais parfois où je m'étais arrêtée, où je dois continuer, etc. Alors que dans l'autre, il n'y en a pas. Et j'ouvre une page et j'écris dedans. Pour écrire, bien sûr, essayez toujours d'avoir un stylo sur vous. Bizarrement, j'ai toujours un stylo sur moi. Souvent parce que je les vole. Ça, c'est le stylo du rêveux de mon supermarché préféré. Je devais signer et je l'embarquais avec moi. J'ai toujours un stylo sur moi. Peu importe d'où il vient. Au moins, j'ai un stylo. C'est le plus important, non ? Donc, j'en jette parfois dans mon sac et parfois, j'en vole aussi histoire d'avoir un stylo sur moi parce que comment vous voulez que j'écrive dans mon cahier ? Et dernière chose super importante, le calendrier pour noter tout ce qu'il y a à faire à une certaine date, etc. Donc là, c'est vraiment quand j'ai des rendez-vous ou quand j'ai des deadlines, etc. Je le note plutôt là-dedans pour savoir où j'en suis plutôt que dans le carnet. Celui-là, il est assez récent. C'est celui de la rentrée 2016-2017. Du coup, il est tout frais, tout beau, etc. Et j'ai aussi encore un marque-page et une protection parce que l'agenda, c'est quand même un peu plus important que mes blocs-notes. Chacun fait comme il préfère. Moi, je préfère la petite ficelle qui me fait marque-page. Et encore une fois, le petit élastique pour refermer le tout parce que je l'ai vraiment tout le temps, tout le temps dans mon sac. J'essaie vraiment d'avoir au moins celui-là tout le temps sur moi. Deuxième conseil, c'est de tout noter. Maintenant qu'on est équipé, bien sûr, il faut utiliser les outils qu'on a. Donc, de noter, noter, noter à chaque fois. Ça permet tout simplement de ne pas oublier. Si vous avez votre téléphone en main, notez-le rapidement dans votre téléphone. Une petite note ou dans votre petit carnet. Notez le plus rapidement possible. Ça permet vraiment de ne rien oublier. Et surtout, de mettre à l'écrit ce que vous pensez. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que quand vous écrivez ce que vous pensez, quand vous le notez, c'est quelque chose de physique, c'est une action, en fait, que vous réalisez. Et ça permet vraiment de mettre en place ce que vous souhaitez faire. Je sais qu'avec mes copines, on souhaite faire 10 km en octobre pour faire une course avec Nike. Et du coup, on note nos séances d'entraînement. Même si on ne le fait pas réellement, mais on se dit, ok, mardi, on va courir. Et au lieu de se le dire comme ça, ok, on va courir mardi, on se le note dans le calendrier et on partage. Ça veut dire que chacune a la date notée dans son téléphone. Moi, je le mets parfois dans mon agenda. Mais le fait de le voir et d'avoir cette action de note, ça permet vraiment de dire, ok, on va le faire. Et ça permet aussi de ne pas dire des choses dans le vent. Personnellement, je dois faire mes impôts depuis le mois de mai. Et je l'ai toujours repoussé jusqu'à cette semaine où je m'étais dit, non, je suis allée, il faut le faire, j'ai jusqu'à fin septembre. Donc, je me suis notée dans mon calendrier tout simplement pour le faire réellement et de ne pas procrastiner à jamais. Donc, voilà, notez-le et faites-le. Troisième conseil, c'est de planifier. Et c'est là qu'entre en jeu votre agenda et souvent aussi votre téléphone parce que vous allez utiliser le calendrier pour noter les choses que vous avez à faire, que vous avez envie de faire. Au début, et je pense aujourd'hui, c'est toujours encore difficile pour moi de planifier parce que j'aime vivre au jour le jour et je vois au fil de la journée comment ça va se passer, au fil de la semaine comment ça va se passer pour faire les choses. Mais le fait de planifier va vraiment vous permettre d'atteindre des petits deadlines que vous fixez vous-même. Et quand vous vous dites, oh mince, ça fait trois fois que je repousse certaines choses, vous avez de la pression quand même et vous finissez par le faire. Je planifie de trois manières et vous pouvez même planifier de quatre manières, juste la quatrième, je pense que ça va être une résolution 2017. On va peut-être faire ça plus tard. Donc, ce que j'ai fait, c'est planifier au jour le jour. Donc, je me réveille le matin, je me dis, ok, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça, ça, ça. Et je me le note dans mon agenda ou je regarde dans mon calendrier si c'est déjà noté, etc. Parce qu'avec le téléphone, vous avez aussi des rappels, ça sonne et vous dites, ah oui, on est là, il faut le faire, etc. Et vous savez au moins où vous en êtes dans votre journée. Ensuite, je planifie sur la semaine, ce que j'ai envie de faire dans la semaine. Souvent, je me dis, j'ai envie de publier deux vidéos dans la semaine et je planifie déjà les jours de tournage, les jours de montage, tout en prenant en compte si j'ai des rendez-vous, si j'ai des sorties. Comme ça, je peux mesurer un peu mon temps et savoir, ok, est-ce que ça va coller finalement ou pas. Et enfin, je planifie aussi sur le mois. Généralement, le mois passe très 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 vite et on n'a finalement pas tant de temps que ça. On n'a pas tant de week-ends que ça, 4 week-ends sur un mois, ça passe très 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 vite. Et du coup, je sais à chaque week-end si je suis là sur Francfort ou pas, si je peux planifier un déplacement ou pas, etc. La dernière façon de planifier d'après moi est aussi de planifier sur l'année. C'est ce que je ne fais pas encore, mais je pense peut-être le faire pour l'année prochaine. Mais ça permet d'avoir une visibilité sur toute l'année et de fixer des deadlines aussi au niveau de l'année. Et il sera beaucoup plus facile pour vous de savoir quand est-ce que c'est les vacances de la Toussaint, quand c'est les vacances de Noël, vacances de... je ne sais pas. Quelles sont les vacances encore ? J'ai tout oublié. Mais les vacances d'été, bref, toutes les vacances, vous savez, vous connaissez les jours fériés. Vous pouvez planifier à l'avance si vous voulez prendre un long week-end, si vous voulez prendre des vacances, vous avez une certaine visibilité sur toute l'année. Et ça, c'est super pratique si vous voulez voyager, voyager, si vous voulez partir quelque part, vous avez une super bonne offre. Vous pouvez vraiment placer la chose de manière stratégique, que ça tombe sur un jour férié et que vous pouvez faire un long week-end, etc. Ça, ça aide et je ne le fais pas encore, mais j'aimerais vraiment beaucoup le faire pour l'année prochaine. Mais le fait de planifier vous donne de la visibilité tout simplement sur la durée. Donc, vous pouvez le faire au jour, à la semaine, au mois et à l'année si vous le pouvez. Et là, vous êtes maître de vous-même, vous maîtrisez le temps, vous êtes au tac au tac, vous gérez quoi, vous gérez. Et c'est à ce moment-là que le timing entre en jeu. Personnellement, j'ai des réveils pour tout. J'ai des réveils pour quand je souhaite me réveiller, quand je sais que je vais me réveiller, parce que souvent je me dis que je vais me réveiller à 6h du matin, mais au final je me réveille à 7h. Mais du coup, j'ai quand même le réveil à 6h. Ensuite, j'ai le réveil à 6h30, je me dis, ok Shirley, émerge un peu. Et 7h, je suis obligée d'être debout. Ensuite, j'ai des réveils pour sortir de chez moi. Je me dis, Shirley, il est 7h40, il faut que tu sois dehors déjà, dans les marches, etc. J'ai un réveil pour ça. J'ai un réveil pour quand je souhaite être chez moi, quand je fais des sorties. J'ai un petit réveil pour me dire, ok Shirley, il est temps de partir, etc. Vraiment, j'ai des réveils pour tout. Sinon, pour des tâches spécifiques, notamment pour le montage, je me mets un minuteur parfois pour être dans le timing aussi. Ou quand je fais la vaisselle, je déteste faire la vaisselle. Et pour faire passer le temps, pour savoir, ok, ça va pas passer si longtemps que ça. J'écoute soit un podcast, soit j'écoute la radio et je me dis, je fais passer 4 chansons. Et au bout des 4 chansons, il faut que j'ai fini cette tâche-ci. Et pour le ménage, j'ai l'album de Beyoncé. Ça, c'est vraiment mon moment parce que je déteste vraiment faire le ménage aussi. Et je me dis qu'au moins avec l'album de Beyoncé, je sais qu'il dure à peu près une heure. Ou même, je crois qu'il dure une heure et demie l'album. Mais en tout cas, à la fin de l'album, donc quand on arrive à Formation, tout est clean. Et vous saurez que c'est la fête chez moi. Donc c'est vraiment ma façon de mettre des timings de manière un peu plus amusante. Et beaucoup plus facile et sans se mettre trop la pression non plus. Parce que écouter de la musique ou un podcast, c'est beaucoup plus cool que se dire, voilà, le minuteur. Le minuteur, c'est l'option que j'aime le moins. Mais c'est ce qu'il nous faut aussi parfois parce qu'on peut pas être dérangé parfois dans une certaine tâche. Et voilà, c'est le minuteur qui est l'option la plus simple du coup. Cinquième et dernier conseil pour rester organisé, c'est le no stress. Ça va. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à une certaine tâche. C'est pas grave si vous ne respectez pas votre planning. Ce n'est pas grave si vous êtes un peu décalé dans le temps. Ne stressez surtout pas parce que c'est ce qui va vous chambouler. Vous allez vraiment perdre la boule un peu. Mais vous allez être désagréable. Vous allez plus suivre parce que vous vous sentez déboussolé, dérangé dans votre... système, etc. Donc n'ayez pas peur du changement parce que dans la vie, rien ne peut être réglé. Même les horloges ne peuvent pas être réglés. Vous savez, les piles parfois, elles sont usées, etc. Donc l'aiguille ne tourne pas comme elle devrait. Donc voilà, rien n'est réglé. Rien ne peut être au tac au tac. Il y a des imprévus tout le temps. Tout le temps, il y a toujours des imprévus. Donc quand ça arrive, ne soyez pas stressés. Respirez et dites, ok, ça j'ai loupé mais il y a tout ça encore à faire. Il y a tout ça qui est possible de faire. On peut peut-être commencer autre chose. On peut moduler. C'est vraiment modulable. Soyez flex les gens. Sachez que rien n'est figé. En fait, soyez modulable et flex. Et tout ira bien. Et je répète, ça va vous rendre désagréable. Et c'est vraiment pas cool parce qu'on ne veut pas avancer dans la vie. Même si on a mille trucs à faire, faites-le avec le sourire, avec la bonne humeur. Et le fait d'être flex, vous allez avoir une compétence. En fait, c'est vraiment une compétence, je trouve. Même dans le monde du travail ou dans les études, etc. Si vous savez, vous vous adaptez en fonction des imprévus ou des échecs même. Ça va vous rendre beaucoup plus compétente qu'une autre personne. Qui va complètement perdre ses moyens. Et ne saura plus se débrouiller. Et va échouer au final, encore plus. Donc voilà, pensez à ce dernier point. Et j'en ai fini avec mes 5 points pour rester organisée. En tout cas, c'est ce qui marche pour moi. Et j'espère que ça vous aidera. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un thumbs up. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dites-moi aussi si c'est une catégorie de vidéos qui vous plairait. Parce qu'au final, c'est ni de la beauté, c'est ni des tags. Bref, je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est marrant. Et j'ai beaucoup pris plaisir à vous faire cette vidéo. Je vous fais plein 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 de bisous. Je vous retrouve très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501